Le 20 janvier, Lenz traversa la montagne, les sommets et les hauts flancs de montagne dans la neige, les vallées vers le bas, une pierraille grise, des surfaces vertes, rochers et sapins. Il faisait un froid humide. L'eau descendait en ruisselant des rochers et bondissait par-dessus le chemin. Les branches des sapins pendaient lourdement dans l'air humide. Au ciel passaient des nuages gris, mais tout aussi compacts. Il fallait souvent qu'ils regardent au berline dans les yeux. Et les calmes puissants qui tombent sur nous dans la nature au repos, dans la forêt profonde, ou dans les nuits d'été qui fondent au clair de lune, lui semblait encore plus proche dans cet œil calme. Il était timide, mais il parlait, il faisait des remarques. Sa conversation était très agréable à Oberlin. Et les gracieux visages d'enfants de Lenz lui faisaient grand plaisir. Mais c'est seulement tant que la lumière reposa dans la vallée que ça lui fut supportable. Vers le soir, il aurait aimé courir derrière le soleil. À table, Lenz était de nouveau de bonne humeur. On parlait de littérature. Il était dans son domaine. La période idéaliste commençait à cette époque. Kaufmann en était un partisan. Lenz parla violemment contre. Il dit Les poètes dont on dit qu'ils rendent la réalité n'en ont aucune idée. Pourtant, ils sont toujours plus supportables que ceux qui veulent transfigurer la réalité. Le bon Dieu a certainement fait la terre comme elle doit être. Et nous ne pouvons pas faire mieux en secouant l'encre de nos porte-plumes. Notre seule tendance doit être de créer un petit peu après lui. J'exige en toute chose vie, possibilité d'existence. Et puis c'est tout. Nous n'avons pas alors à nous demander si c'est beau ou si c'est laid. Le sentiment que ce qui est créé a de la vie est au-dessus des deux. Et c'est le seul critère en matière d'art. Le matin suivant, Lenz, même tard, ne vint pas. Finalement, Oberlin monta dans sa chambre. Il était couché, immobile, tranquille. Oberlin dut l'interroger longtemps avant de recevoir une réponse. Enfin, il dit, voyez-vous, monsieur le pasteur, l'ennui, l'ennui, c'est si ennuyeux. Je ne sais pas du tout ce que je dois dire. J'ai déjà dessiné toutes les figures sur le mur. Oberlin lui dit qu'il se tourne vers Dieu. Lenz se mit à rire et dit, oui, si j'étais aussi heureux que vous d'avoir une distraction aussi confortable, oui, on pourrait en remplir son temps. Tout cela par oisiveté. Car la plupart prient par ennui. Les autres s'amourachent par ennui. Les troisièmes sont vertueux. Les quatrièmes pêcheurs. Et moi, rien. Rien du tout. Je n'ai même pas envie de me tuer. C'est trop ennuyeux. Vers le soir, Oberlin fut appelé à Belfoss auprès d'un malade. Le temps était doux. Il y avait un clair de lune. Sur le chemin de retour, il rencontra Lenz, qui paraissait tout à fait raisonnable et parla aimablement et tranquillement avec Oberlin qui lui demanda de ne pas aller trop loin. Il le promit. En partant, tout à coup, Lenz se retourna. Il s'approcha tout près d'Oberlin. Il lui dit rapidement, voyez-vous, monsieur le pasteur, « Si, au moins, je pouvais ne plus entendre cela, je serais sauvé. » « Quoi donc, mon cher ? » Vous n'entendez rien. Vous n'entendez pas cette voix effroyable qui crie partout à l'horizon et que l'on nomme d'habitude le silence. « Depuis que je suis dans cette vallée silencieuse, je l'entends toujours et ça ne me laisse pas dormir. » « Oui, monsieur le pasteur, si, au moins, je pouvais une fois dormir. » Il continua son chemin en secouant la tête. Oberlin rentra à Waldbach et voulait envoyer quelqu'un à sa suite. « Lorsqu'il l'entendit monter l'escalier vers sa chambre. » Un instant après, quelque chose éclata dans la cour, avec un son si fort que pour Oberlin, ce ne pouvait pas être la chute d'un être humain. « Lorsqu'il l'entendit monter l'escalier vers sa chambre. » « Lorsqu'il l'entendit monter l'escalier vers sa chambre. » Sous-titrage FR ?